C'est tes premières sélections olympiques, tu as déjà coursé avec l'équipe nationale, qu'est-ce qu'il y a de différent des sélections et des sélections olympiques? Je pense que la grosse différence, c'est sûr que c'est l'enjeu, mais c'est aussi le fait qu'on a beaucoup de chances de se rattraper. Mais aussi, c'est que plus la compétition avance, plus il faut penser à faire des bonnes courses, parce que ça nous laisse la chance de nous rattraper, mais quand même, il y a beaucoup de personnes qui font de bons résultats, alors c'est sûr que c'est dur mentalement quand on fait des résultats un peu moins bons. Mais c'est ça, c'est que ça nous donne la chance de nous rattraper, c'est ça qui est le fun comparativement à quand on fait juste une fois chaque distance. Là, dès que tu manques une distance, c'est difficile de revenir de l'arrière, tandis qu'avec trois fois chaque distance, c'est plus facile de revenir. Comment tu gères ça, toi, à l'enjeu, justement, les Jeux olympiques? J'imagine que c'est un rêve pour toi. Comment tu gères la pression par rapport à ça? Je pense que je prends ça course par course. J'essaie de ne pas me mettre de pression, justement. Je prends ça comme une compétition normale. J'essaie vraiment de focusser sur chaque course une après l'autre, et ne pas de focusser sur le résultat à la fin de la compétition. J'essaie vraiment de focusser course par course pour ne pas que ça me joue trop dans la tête. Jusqu'à maintenant, on a quand même Samuel et Charles qui se sont bien placés au deux premiers rangs. Ça joue dur pour les autres places, les positions du top 5. Comment dis-tu là-dedans, toi? Oui, c'est sûr qu'il y a ces deux-là qui se démarquent. Mais je pense qu'en faisant des bonnes courses, je suis capable d'aller chercher les troisième position, les quatrième position quand même facilement. C'est juste que mes jambes, ma tactique, ma technique n'étaient pas là aujourd'hui. Mais je pense que je suis capable de mieux faire. Quand tu sens de te retrouver avec beaucoup de vétérans dans l'équipe, Guillaume Basté, François Hamelin, Charles Hamelin, qui ont tous fait des Jeux olympiques, Charles Cournoyer aussi. Puis là, toi, t'arrives, t'es nouveau. C'est sûr que la différence, c'est que quand tu fais un dépassement ou quand tu fais une course contre eux, il faut vraiment que tu sois bien préparé, il faut que tu prépares bien tes dépassements parce qu'ils ne vont pas jouer amicalement avec toi. Il faut vraiment que tu fasses des dépassements propres. Il ne faut pas que ce soit trop serré parce que sinon, ils vont te le faire savoir. Puis rapidement, tu vas perdre toute ta vitesse, tu vas te ramasser en arrière. C'est vraiment de tout bien préparer ce qu'on fait, avoir des bonnes stratégies contre eux, justement, parce qu'ils savent courser, ils savent bien bloquer, faire des bons dépassements. Il faut vraiment être bien préparé. L'ambiance de l'équipe en ce moment, c'est la première fois que tu vis ça les sélections. C'est quand même une ambiance différente d'habituellement. Oui, c'est sûr que c'est un petit peu plus sérieux. Mais quand même, je pense qu'on est quand même une équipe jeune. J'ai entendu il y a quatre ans, c'était un peu plus sérieux. Le monde était vraiment chacun dans leur bulle. Mais depuis quatre ans, on est une équipe beaucoup plus jeune. On est tous vraiment proches. Même si on fait des courses contre d'autres personnes et que ça va mal, on reste amis et on reste amicales un envers l'autre.